Bonjour, je vous propose cet exercice qui porte essentiellement sur les composés des rotations. On considère un triangle ABC, isocèle rectangle en A, tel que l'angle ABAC soit de mesure plus pi sur 2. I est le milieu du segment AB, O est le milieu du segment BC, C est le cercle de centre B passant par A, C' et le cercle de centre C est passant par A. Évidemment, comme le triangle ABC est isocèle en A, la distance AB est égale à la distance AC. Donc, les rayons des cercles C et C' sont égaux. On considère la rotation de R de centre O et d'angle pi sur 2. RA, la rotation de centre A d'angle pi sur 2. Et RC, la rotation de centre C et d'angle pi sur 2. Dans la première question, on demande de préciser R rond RA de A et de caractériser R rond RA. Donc, la première question, c'est R rond RA de A, c'est R appliqué à RA de A. La rotation RA est de centre A, donc RA de A, c'est A, on trouve R de A. Grand R, c'est la rotation de centre O d'angle pi sur 2. Donc, par la rotation de centre O d'angle pi sur 2, on va chercher l'image de A. L'image de A, c'est B. Parce que ce triangle étant isocèle rectangle à 1, O étant le milieu de BC, on sait que la distance OA va être égale à la distance OB, et l'angle OA, c'est plus BC en 2. Donc, l'image de A, c'est B. Donc ici, on regarde OA est égale à OB et l'angle OA, OB, on sait que c'est BC en 2, non-dule de B. Caractérisez R rond RA, la composée de ces 2 rotations. On sait que la composée de 2 rotations, c'est soit une translation, soit une rotation. Donc, il faut voir d'abord la somme des angles des 2 rotations. Et bien, R rond RA est la composée de 2 rotations d'angle. La rotation R est d'angle pi sur 2. La rotation RA, c'est pi sur 2. La somme des angles, comme pi sur 2 plus pi sur 2 est égale à pi. La somme des angles n'est pas nulle, modulo de pi. Donc, pi n'est pas nulle, modulo de pi. Donc, la composée de ces 2 rotations est une rotation d'angle pi. c'est-à-dire R rond RA est une rotation d'angle pi. Une rotation d'angle pi, c'est une symétrie centrale. C'est une symétrie centrale. On peut écrire autrement. On peut dire que R rond RA est là composée de 2 déplacements d'angle pi sur 2 et pi sur 2. Donc, c'est un déplacement d'angle pi sur 2 plus pi sur 2 égale pi. Et un déplacement d'angle pi, c'est une rotation d'angle pi. c'est une symétrie centrale. C'est pareil. Alors, une symétrie centrale qui envoie A sur B, comme R rond RA de A est égale à B, alors le centre de cette symétrie centrale, c'est le milieu de AB. Alors, le centre de R rond RA et le milieu de AB, c'est I. Et le milieu I du segment AB. Conclusion, R rond RA, c'est la symétrie centrale de ce centre I. On va étudier maintenant R C rond RA. R C rond RA, on va chercher d'abord l'image de B. C'est R C de R A de B. par la rotation R A. Donc, la rotation R A de centre A d'angle pi sur 2. L'image de B c'est C. Parce que AB est égale à AC, la distance, et l'angle AB à C, c'est plus pi sur 2. donc, ça fait R C de C. Et comme C est le centre de la rotation R C, ça donne C. Donc, l'explication, R A de B c'est C, parce que AB est égale à AC et l'angle AB à C, c'est plus pi sur 2, modulo 2B. Maintenant, pour reconnaître R C rond RA, c'est exactement le même raisonnement qu'ici. R C rond RA, c'est la composée de deux rotations d'angle pi sur 2. de chacune. La somme des angles c'est pi. R C rond RA, c'est une symétrie centrale. Une symétrie centrale qui transforme B en C. L'image de B, c'est C. Le centre, c'est O, le milieu de BC. Donc, ce n'est pas la peine de réécrire tout ça. R C rond RA, c'est la symétrie centrale de centre O. La deuxième question. Pour tout point M du cercle C, donc, je prends un point M sur le cercle C, je lui associe le point M' du cercle C' tel que l'angle B M, C' soit pi sur 2. Donc, l'angle B M, je trace le vecteur B M, C' soit pi sur 2. L'angle B M, C' alors comment je place le point M' qui est pi sur 2. Je peux faire la construction suivante. Puisque l'angle B M, C' imprime, c'est pi sur 2. Je place ici un point P tel que l'angle B M, B P. P est un point provisoire. Je place donc le point P tel que l'angle B M B B c'est plus pi sur 2. Comme l'angle B M, C' imprime, c'est pi sur 2. Et B M B B c'est plus pi sur 2. Donc, le vecteur B B va être égal au vecteur C' imprime. Donc, le point M' il est là. Bon, le point B il est provisoire. On n'en a pas besoin. Donc, j'ai placé le point M' tel que l'angle B M C' imprime, c'est pi sur 2. Voici le point M' La question est la suivante. Montrer que M' c'est R A de M. C'est-à-dire montrer que M' est l'image de M par la rotation de centre A et donc pi sur 2. la rotation R A on sait qu'elle transforme B en C et je veux démontrer que l'image de M c'est M' alors ce que je vais faire c'est la chose suivante. Provisoirement, l'image de M je vais l'appeler X c'est un point X et je vais prouver que X est égal à M' donc je vais dire soit X égal R A de M comme R A de B est égal à C alors une rotation à la distance donc la distance B M est égale à C et l'angle B M C c'est l'angle de la rotation R A c'est-à-dire pi sur 2. or la distance B M est égale à la distance C M' parce que M appartient au cercle C et M' appartient au cercle C' et que les deux cercles sont d'un rayon donc je sais que la distance B M est égale à C M' or B M est égale à C M' et d'après le texte l'angle B M C M' c'est pi sur 2. Donc B M la distance est égale à C X et la distance B M est égale à C M' donc la distance C X est égale à C M' et l'angle B M C X est égale à pi sur 2 module de pi et l'angle B M C M' c'est aussi pi sur 2. Donc l'angle B M C X est congrue à B M C M' C M' C M' c'est un prix module de pi c'est-à-dire que la distance C X est égale à C M' et l'angle B M C X est congrue à B M C M' le facteur B M est le même ici et là donc l'angle C X C M' est nul au module de pi la distance C X est égale à la distance C M' ça veut dire que le vecteur C X et le vecteur C M' sont de la même norme les distances sont les normes des vecteurs L'angle C M C M' est nul ça veut dire que les vecteurs C X et C M' sont collinières mais de même sens donc deux vecteurs de la même norme et collinières de même sens ils sont égaux C X égale C M' X est égale à M' X c'est A de M c'est égale à M' voilà la réponse à cette question je peux traiter autrement si j'observe cette figure et bien M' prime à partir de M comment j'ai fait j'ai pris le point P provisoire tel que l'angle B M B P soit plus pi sur 2 donc P est l'image de M par la rotation de centre B et d'angle pi sur 2 donc je considère la rotation de centre B et d'angle pi sur 2 c'est la rotation vers B l'image de M c'est P et le vecteur B P égale C' parce que les vecteurs sont de la même norme puisque la distance B P est égale à C' et que l'angle B P C' est nul c'est à dire c'est à dire B P imprime est un parallélogramme et ça veut dire que par la translation de vecteur B C l'image de P c'est imprime donc l'image de P c'est imprime par la translation de vecteur B C donc si j'appelle Phi la translation de vecteur B C rend la rotation de centre B et donc le Pi sur 2 déjà je remarque que Phi de M c'est imprime et Phi c'est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle Pi sur 2 on sait que la composée d'une translation et d'une rotation d'angle non-nu c'est une rotation d'angle Pi sur 2 ici donc Phi est une rotation d'angle Pi sur 2 Phi est une rotation d'angle Pi sur 2 je cherche l'image d'un croix et bien par cette rotation si je cherche Phi de B c'est T de BC rend R B Pi sur 2 de B par la rotation de centre B donc de Pi sur 2 B c'est le centre de la rotation donc je trouve B je trouve T de BC de B et par la transition de vecteur de BC l'image de B c'est C Phi est donc une rotation d'angle Pi sur 2 qui transforme B en C son centre c'est A comme la distance AB est égale à AC et l'angle AB AC c'est Pi sur 2 alors A est le centre de Phi Phi est une rotation d'angle Pi sur 2 et de centre A c'est à dire Phi c'est la rotation de centre A d'angle Pi sur 2 c'est la rotation RA et par cette rotation RA comme Phi de M égale à 1P donc RA de M est égale à 1P on retrouve la réponse d'une autre manière la troisième question soit M' égale RC de M' c'est à dire l'image de M' par la rotation de centre C est donc de P sur 2 alors l'image de M' par la rotation de centre C est donc de P sur 2 voici le point M' M' seconde montrer que les points M et M' seconde sont symétriques par rapport à O montrer que M et M' seconde sont symétriques par rapport à O donc O va être le milieu de M M' seconde pourquoi ceci est vrai ce qu'on cite c'est que M seconde c'est RC de M' et on veut établir une relation entre M seconde et M on a une relation entre M seconde et M' La relation entre M' et M c'est que M' égale RA de M le point M' c'est l'image de M par la rotation de centre A et donc de P sur 2 c'était la question précédente donc M seconde égale RC de M' c'est RC2 M' c'est RA de M c'est-à-dire RC rond RA de M or RC rond RA on a démontré tout à l'heure que c'est la symétrie centrale de centre O ça a été fait donc M seconde RC rond RA c'est la symétrie centrale de centre O appliquée à M et ceci prouve que O est le milieu de M M seconde voilà la réponse à la troisième question la quatrième question les sacs C et C' se regroupent en D montrer que les points D, M et M sont alignés et bien les points D, M et M on va montrer qu'ils sont alignés pour cela on va calculer l'angle D, M D, M prime et on va démontrer que cette angle c'est soit 0 soit pi modulo de pi c'est à dire que parce que D peut être entre M et M prime donc l'angle D, M D, M prime ici dans ce cas de figure est de mesure pi et si je prends M par exemple ici M prime sera là et l'angle D, M D, M prime sera de mesure 0 modulo de pi donc on va démontrer donc on va démontrer que cet angle c'est de mesure 0 ou pi modulo de pi mais bien sûr l'angle D, M, D, M prime n'existe que si D est différent de M et D prime et D différent de M prime donc il faut commencer par le premier cas si M est égale à D ou M est égale à D prime alors bien sûr trois points dont deux D, M et M prime dont deux sont confondus les trois points sont alignés alors D, M et M prime sont alignés ça c'est le premier cas il n'y a pas de problème deuxième cas si M est différent de D et M prime et M différent de D prime alors donc D, M, D, M prime et bien il y a deux méthodes possibles même plus je vais vous en choisir une ou deux je vais calculer deux fois D, M, D, M prime c'est deux fois D, M, D, M prime je vais intercaler D, A c'est deux fois c'est deux fois par la relation de Jeanne D, M, D, A plus deux fois D, A, D, M prime D, M, D, M, D, A D, M, D, A D, M, D, A est un angle inscrit dans ce cercle interceptant l'arc A, M D, M, D, M, D, M, D, M, D, A et bien D, M, D, M, D, A c'est l'angle au centre on sait que l'angle au centre est le double de l'arc inscrit donc deux fois D, M, D, A c'est B, M, D, A plus deux fois D, A, D, M prime D, A, D, M prime est un angle inscrit dans ce cercle C prime interceptant cet arc et deux fois l'angle inscrit c'est l'angle au centre l'angle au centre associé c'est deux fois D, A, D, M prime c'est C, A C, M prime au délo de l'I par ailleurs les rotations conservent les angles orientés l'angle B, M, B, A si je passe à l'image l'image de B par la rotation R, A c'est C donc ça fait C, M prime C A puisque A est le centre de la rotation plus C, A C, M prime modulo de B et C, M prime C, A plus C, A C, M prime c'est C, M prime C, M prime c'est c'est-à-dire c'est-à-dire 2 fois D, M, D, M prime est égal à 2K, P avec K entier et en divisant par 2 je trouve que l'angle D, M, D, M prime est égal à K, P on divise par 2 avec K qui est entier et l'angle D, M, D, M prime est égal à K ça veut dire que les vecteurs D, M et D, M prime donc les vecteurs D, M et D, M prime sont collinaires et par suite les points D, M et M prime sont allumés je vous propose une autre démonstration pour démontrer que ces points sont allumés je calcule toujours D, M, D, M prime et je vais considérer le symétrique de D par rapport à C donc le point diamétralement opposé à D sur ce sac qui s'est pris que je vais appeler débris comme c'est un diamètre et que AC est perpendiculaire à CD pourquoi c'est perpendiculaire parce que cette figure ABDC est un carré ABDC est un carré pour la raison suivante c'est que cette distance c'est égal à 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 cette distance c'est le rayon de C et C prime et en plus il y a un angle droit donc c'est un carré AC est perpendiculaire ACD donc comme c'est un diamètre AC c'est la médiatrice de DD prime et l'oxal c'est que ce triangle est isocène rectangle donc ADD prime rectangle en A avec l'angle AD AD prime c'est plus pi sur 2 c'est à dire que par la rotation RA l'image de D c'est D prime ainsi l'angle DM DM prime c'est DM DA plus DA DM prime on a DM DM prime c'est DM DA plus DA DM prime au du lot de pi si j'utilise la conservation des angles par la rotation RA l'angle DM DA je passe aux images l'image de D c'est D prime l'image de M c'est M prime l'image de D c'est D prime l'image de A c'est A donc l'angle DM DA c'est D prime M prime D prime A plus DA DM prime modulo de pi alors D prime M prime D prime A comme D prime appartient au cercle de C prime D prime M prime D prime A est un angle inscrit dans ce cercle DM prime DA est aussi un angle inscrit et par suite D prime M prime D prime A soit il est conclu à D M prime DA modulo de pi soit notre possibilité ça dépend de la position des points D prime M prime D prime A est conclu à Pi plus DM prime DA au-delà de pi il y a deux possibilités dans ce premier cas DM DM prime C D prime M prime D prime A je replace par DM prime DA plus DA DM prime modulo de pi DM prime DA plus DA DM prime c'est DM prime DM prime c'est-à-dire 0 modulo de pi ça veut dire ça veut dire que l'angle DM DM prime est nu les facteurs DM et DM prime sont collinières de même sens c'est-à-dire les points DM et M prime sont alignés dans ce cas-là l'angle DM DM prime c'est-à-dire c'est-à-dire D prime M prime D prime A qui est pi plus DM prime DA plus DA DM prime DM prime DM prime DA plus DA DM prime c'est 0 plus pi ça fait pi modulo de pi c'est-à-dire que les vecteurs D prime M prime D prime A sont collinières et de sens opposés conclusion eh bien DM M prime sont alignés fin de l'exercice merci d'avoir suivi d'avoir suivi